salut à tous les tesla fans alors aujourd'hui petite vidéo sur mon premier road trip avec ma tesla model 3 depuis que je l'ai reçu et en fait c'est simple je devais amener mon fils à la gare de valence tgv et en regardant sur ebettergroupplaner.com je mettrai l'adresse de ce site qui est absolument génial pour planifier ses voyages en voiture électrique comme vous avez vu il ya beaucoup de tesla qui sont disponibles mais pas seulement voilà donc là je suis en train de faire les réglages de lui dire que je vais rouler maximum à 130 km heure je pars avec une batterie pleine à 99% et que je j'accepte d'accès d'arriver avec seulement 1% et dans les dans les réglages supplémentaires j'ai rien changé puisque en fait ce jour là c'était dimanche dernier les conditions étaient parfaites il faisait 20 degrés il y avait absolument aucun vent pas de pluie donc voilà quand on lui demandait donc de faire ce voyage et j'avais besoin de faire l'aller-retour par l'autoroute pour y aller et ben on se rend compte qu'on devait pouvoir le faire sans difficulté il ya donc 375 km d'annoncé et une consommation de 182 water et on je devais revenir avec 9% à la maison alors eh ben c'est parti en fait on se retrouve dans la voiture j'ai 99% dans la batterie je planifie le voyage il ya deux types de voyages qu'on peut renommer et utiliser pour suivre sa consommation donc voilà on est parti 0 la batterie est pleine à 99% et il nous prévoit donc ça y est je rentre que je veux aller à la gare de valence tgv ça vous permet de voir la rapidité du calcul sur le logiciel et donc là il me prévoit que j'arriverai avec 46% à valence tgv ce qui a priori donc n'est pas bon mais c'est pas grave on va voir ce qui va se passer alors ben voilà désormais au bout de 50 kilomètres et là au bout de 50 kilomètres il a revu un petit peu ses estimations le logiciel interne et donc il me dit désormais que j'arriverai avec 51% à la gare de valence tgv voilà on se retrouve sur la route et petit clin d'oeil à la centrale nucléaire qui nous fournit l'électricité en france pour nos voitures voilà comme vous voyez c'était une superbe journée ça roulait bien tranquille donc j'ai pu rouler à 130 km heure comme vous le voyez donc j'ai respecté évidemment les limitations de vitesse mais je n'ai pas roulé moins vite voilà j'ai fait plus de 108 kilomètres désormais et une consommation de 192 water pas de souci on est toujours pour 50% de données arrivées à la gare tgv me voilà rendu à la gare est effectivement bonne nouvelle je suis à 50% pile donc j'ai consommé 49% de la batterie et en principe je dois donc pouvoir rentrer voilà une consommation de 184 water au kilomètre en même temps on regarde on voit que j'ai consommé 35 36 kilowatts heure donc ce qui est intéressant puisque j'ai consommé la moitié de la batterie ça fait donc bien une batterie de 72 kilowatts heure ce qui est à peu près ce qui est annoncé c'est une batterie de 75 mais il ya évidemment toujours de trois kilowatts heure en réserve que le logiciel n'utilise pas mais qui sont disponibles à la fin quand on est à 0% et surtout pour garder la voiture toujours avec un petit peu d'électricité un petit peu vivante donc je planifie le voyage retour calcul du voyage retour et là il me prévoit j'arriverai avec 5% à mon domicile et il me dit qu'il faudra certainement conduire à une vitesse un peu inférieure pour atteindre ma destination alors ça en fait c'est pour une raison simple c'est qu'il n'aime pas qu'on arrive avec moins de 6% dans la batterie d'accord donc à partir du moment où le calculateur prévoit une arrivée avec moins de 6% il vous demande de réduire votre vitesse ce que je ne vais pas faire puisque un 5% ça me suffit mais deux surtout en fait je vais m'arrêter au superchargeur d'orange qu'on voit sur la droite de la carte le petit point rouge pour tester pour la première fois en fait si ma voiture charge bien sur les superchargeurs tesla donc de toute façon je m'arrêterai et on fera les calculs sur la consommation totale de la voiture hors supercharge donc voilà on va repartir avec donc 50% dans la batterie et en principe on devrait consommer moins en retour je le sais parce que j'ai souvent fait cette autoroute à 7 et en fait on consomme moins dans le sens lyon marseille que dans le sens marseille lyon c'est dû notamment à la pente ou l'altitude descendante donc là je suis sur le retour et effectivement en fait j'ai planifié désormais le voyage b j'avais mis à zéro à la gare valence tgb pour pouvoir comparer la consommation à l'aller et au retour on voit déjà que sur les premiers kilomètres j'ai 180 en moyenne au total et je n'ai que 170 watts heures sur la partie retour et il me prévoit toujours une arrivée avec 5% donc là en fait on est proche désormais de la sortie d'orange donc il me reste 24% dans la batterie on est toujours à 180 watts heures une arrivée toujours prévue avec 4% donc là vous voyez la fiabilité du calculateur c'est que c'est plutôt plutôt bon et on peut s'y fier sans difficulté donc voilà j'ai pris la sortie d'orange et je me rends au superchargeur qui est juste à côté il est à deux minutes de la sortie d'autoroute dans un centre commercial on était dimanche donc pas grand intérêt tous les magasins étaient fermés mais évidemment le superchargeur lui est accessible tout le temps il est sur la gauche on va tourner et se rendre au superchargeur voilà qui est au bout de ce parking on voit les bornes là-bas au fond alors malheureusement il n'y avait personne donc c'est dommage c'est toujours les moments un moment des fois de convivialité où on peut discuter avec d'autres possesseurs de tesla modèle s x ou bien désormais modèle 3 donc me voilà garé j'ai pas encore mis en charge je voulais avant bien photographier là où on en est donc il me reste 24% dans la batterie j'ai parcouru presque 310 km dont 112 au retour on voit que la consommation est inférieure au moins de 10 watts heure puisque le trip a lui comprend évidemment l'allée et déjà les 112 km du retour et là ça sert à rien puisque là c'était pour aller au superchargeur donc désormais je lui redemande à nouveau de se rendre donc il n'y a pas de changement d'accord il prévoit toujours une arrivée avec 4% et désormais on va donc pouvoir mettre la voiture en charge donc j'ouvre la trappe on peut l'ouvrir directement depuis la voiture et je vais aller connecter la voiture voilà donc ça ce sont les nouveaux superchargeurs qui sont équipés avec les deux prises celle du bas pour les modèles s et x et désormais cette prise qu'on appelle la prise ccs le standard européen pour les modèles 3 voilà c'est tout simple on pousse le petit voyant à côté change de couleur donc ça nous permet de voir qu'il a détecté qu'il y avait un connecteur en face et on va donc aller voir dans la voiture donc là en fait le protocole de communication se met en marche entre la voiture et la borne et là je suis désolé il y a beaucoup de reflets et en plus c'est un petit peu flou mais la mise au point va arriver ça y est il a détecté et il a commencé la charge voilà c'est parti et on voit la puissance qui augmente et donc effectivement le temps restant évidemment qui diminue là en l'occurrence je lui ai demandé de remplir entièrement la batterie ce que je ne vais pas faire mais dans ce cas là il vous calcule le temps nécessaire pour atteindre la charge qui est donc modifiable le volume de charge que l'on souhaite dans la voiture alors on voit que on est sur une puissance là qui est délivrée de 90 kW donc ce n'est pas terrible on devrait pouvoir faire mieux on est à 24% de batterie la batterie est chaude je viens de rouler à plus de 400 km donc évidemment elle est chaude les conditions de température extérieure sont parfaites donc on devrait pouvoir monter à 117 116, 117 kW bientôt plus Elon Musk a annoncé ça mais donc là en l'occurrence je suis à 91 comme il n'y a que deux bornes et ce sont les deux mêmes bornes qui sont couplées derrière au même transformateur ça ne servait à rien d'essayer la deuxième donc je suis resté là-dessus sur 91 kW on va voir tout à l'heure en fait que ça va s'améliorer un petit peu mais effectivement là j'ai envie de dire que c'est un score qui n'est pas exceptionnel donc là voilà en fait j'ai pris quelques minutes et puis là on voit qu'il a amélioré un petit peu donc on est désormais alors que je suis à 53% de charge déjà il est à 98-97 kW de puissance délivrée dans la voiture à côté il y a un indicateur du nombre de km par heure qu'on récupère mais bon je ne regarde pas souvent ça et puis enfin à droite il y a le volume d'énergie qu'on a récupéré dans la batterie depuis qu'on a la mise en charge donc voilà 98 kW là en fait ça va me permettre, je vais quitter la voiture je vais aller faire une petite pause technique et puis revenir un peu plus tard je suis arrivé à 16h25 au superchargeur j'ai mis en charge à 16h25 et je vous rappelle avec 24% de charge et voilà donc désormais là j'ai rejoint ma voiture il est 16h55 donc je suis resté exactement 30 minutes et nous sommes donc à 75% de charge donc plus 51% sur la batterie en 30 minutes une fois encore on peut faire un petit peu mieux puisque je n'avais pas la puissance maximum qu'on peut obtenir sur beaucoup de superchargeurs alors désormais si on lui redemande de calculer quand on clique là-haut on voit il est assez cohérent que je vais arriver avec 55% dans la batterie tout à l'heure c'était 5% d'accord donc j'ai bien récupéré 50% de ma batterie et désormais on va pouvoir arrêter la charge et repartir parce que ça ne sert à rien de rester tellement plus longtemps au-delà de 75% de charge les 25 derniers pourcents sont beaucoup plus lents la puissance diminue au fur et à mesure donc l'optimum étant de 0 ou 4-5% jusqu'à 50% c'est la vitesse maximum de charge là on voit par exemple je suis plus qu'à 52 kW d'accord ce qui est toujours très bien mais effectivement moins on a de puissance délivrée plus le temps est nécessaire pour continuer à compléter et à remplir la batterie donc 75% c'est parfait c'est plus que je n'en avais besoin pour ce premier test du superchargeur donc ma voiture marche très bien sur les superchargeurs c'était ce que je voulais faire la trappe se referme automatiquement nouvelle option sur la Model 3 qui est très pratique ça m'est arrivé une ou deux fois d'oublier de fermer sur la Model S donc voilà maintenant il n'y a plus à se préoccuper de ça et c'est reparti on rentre à la maison je devrais donc arriver avec 56% désormais il a recalculé il a rajouté 1% donc c'est reparti on rentre et me voilà en fait maintenant arrivé à mon domicile et finalement je suis arrivé avec 59% avec 387 km de réaliser une consommation de 176 Wh et on va voir que sur le retour donc les 190 km du retour j'ai consommé que 167 Wh donc ça c'est comme je vous l'avais expliqué le retour est moins consommateur puisque la pente est favorable mais pourtant la vitesse était la même j'ai toujours roulé aux vitesses préconisées c'est à dire 130 km heure sur l'autoroute 110 quand il y avait des zones de travaux mais il n'y en avait pas ce jour là mais il y a une ou deux petites zones qui sont limitées à 110 et puis voilà et donc je suis arrivé avec 59% donc si on enlève les 50% qu'on a rechargé au superchargeur finalement je suis rentré avec 9% c'est à dire exactement ce que prévoyait A Better Route Planner le logiciel alors voilà le petit bilan donc l'aller, le retour et le total 385 km de parcouru avec une consommation moyenne de 176 Watt-heure au kilomètre ce qui est excellent honnêtement une fois encore cette voiture est extrêmement économe elle était c'est la Tesla Model 3 long range avec les roues 18 pouces avec les enjoliveurs qui permettent de gagner d'après Tesla plusieurs pourcents mais ça je ferai une vidéo spéciale là-dessus pour calculer sur autoroute toujours pareil à 130 quel est le gain de ces Aero Wheels de ces enjoliveurs si on les met ou si on ne les met pas et ça, ça nous permettra de comparer par rapport notamment aux 19 ou aux 20 pouces qui sont disponibles sur la Model Performance ou bien sur la Model 3 long range qui est disponible aux 119 pouces dans ce cas-là il n'y a pas d'enjoliveur encore un petit slide sur ce bilan où où j'ai donc parcouru 384 km dont 328 km d'autoroute à 130 km heure et une fois encore il n'y avait pas beaucoup de monde même un dimanche il n'y avait pas de camion donc c'était assez simple de rouler à la vitesse avec l'autopilote maximum 5 km à 110 km heure puisqu'il n'y avait pas de grande zone de travaux ce jour-là j'ai ensuite parcouru 32 km de 4 voies et ça c'est en fait de la sortie de Valence sur l'autoroute A7 jusqu'à Valence TGV c'est de la 4 voies limitée à 110 km heure et 24 km de petites routes qui sont à 50-70 km heure c'est depuis mon domicile pour aller jusqu'à rejoindre l'autoroute à Salon-Provence donc sur ces 384 km voilà 328 plus 332 donc 360 km qui sont parcourus à plus de 110 km heure donc une fois encore cette autonomie que j'ai annoncée avant n'est pas du tout biaisée et n'est pas due au fait que la vitesse était réduite non la vitesse était la vitesse préconisée et donc principalement de l'autoroute c'était ce que je voulais faire dans ce test c'était montrer quelle était l'autonomie de cette voiture et ben voilà donc on peut parcourir puisqu'il me restait quand même 9% à l'arrivée d'accord donc on peut parcourir plus de 400 km sans stress dans des bonnes conditions effectivement il faisait 20 degrés il n'y avait pas de vent il n'y avait pas de pluie donc dans des conditions normales et comme dans lesquelles on va rentrer désormais pendant toute la période estivale la voiture a une grande autonomie alors on n'était pas non plus chargé mais la charge honnêtement n'influe pas beaucoup sur la voiture on était deux à l'aller j'étais tout seul au retour mais ça ça ne change pas grand chose donc voilà c'était dans des conditions normales 400 km on peut parcourir avec la Tesla Model 3 avant d'atteindre un point de recharge donc ça ouvre vraiment des nouvelles perspectives en termes de voyage j'ai envie de dire qu'on utilise moins les superchargeurs 400 km est déjà beaucoup pour parcourir et une fois encore le réseau de recharge est là ensuite pour venir complémenter et vous avez vu qu'en une demi-heure on a récupéré 50% c'est-à-dire à nouveau 200 km supplémentaires donc avec une demi-heure de charge en fait en portant avec sa voiture pleine le matin on peut en tout parcourir 600 km et arriver encore avec 9% c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus à 0% donc voilà c'était ce premier bilan que je voulais faire avec vous à travers ce premier road trip je suis vraiment épaté et étonné par cette voiture tous les jours son autonomie est fabuleuse je vous montrerai bientôt l'autonomie aussi sur des parcours plus citadins voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne abonnez-vous comme ça vous serez prévenus pour les prochaines vidéos et puis je vous dis à très bientôt et j'attends vos commentaires avec grand plaisir au revoir abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous